Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de la ferme des animaux de George Orwell. Mais tout d'abord parlons de George Orwell lui-même. George Orwell est né le 25 juin 1903 dans le Raj Britannique, ce qui correspond à l'Inde de nos jours. Oui, l'Inde était une colonie britannique en 1903, mais ce n'est pas le sujet. Il est mort le 21 janvier 1950 à Londres, il n'avait que 46 ans. George Orwell est donc un écrivain, dans ses oeuvres principales on y retrouve Hommage à la Catalogne, La ferme des animaux et 1984, ce qui nous arrange car je vais vous parler de La ferme des animaux. C'est un livre sorti le 17 août 1945, environ un mois avant la fin de la deuxième guerre mondiale. Ce livre est une satire et une dystopie, ce qui consiste en une oeuvre qui dénonce une problématique de notre société, tout en l'augmentant au maximum, ce qui résulte souvent à un gouvernement autocratique. L'histoire se déroule durant le XXe siècle, il n'y a pas la seconde guerre mondiale comme c'est une société fictive. et non la société réelle. Les personnages sont les cochons, sage l'ancien, Napoléon, boule de neige, chiens, il y a neuf chiens, le cheval Malabar, la jument douce et l'âne cynique Benjamin, qui n'attend rien de cette révolution. L'histoire se passe dans une ferme d'Angleterre, les animaux de la ferme du Manoir, exploité par les hommes, décident de se révolter au discours d'un cochon nommé sage l'ancien, qui prône l'indépendance des animaux. Après la mort de sage l'ancien, les cochons Napoléon et boule de neige mènent la révolte et chassent les fermiers. Ils organisent alors une ferme gérée par les animaux eux-mêmes, sans humains, et instaurent les sept commandements qui consistent à dire tout ce qu'un animal a le droit de faire ou pas. Boule de neige finit par être chassé par Napoléon, qui l'accuse d'être un traître. Comment tout cela se finit ? Les animaux arriveront-ils à gérer la ferme tous ensemble ? Il faudra lire le livre pour découvrir tout ça. Parlons du livre en soi, mais avant de vous dire s'il est facile ou pas, je vais vous faire une petite analyse, car sans cela, on dirait juste que j'ai lu un livre avec des animaux comme n'importe quelle CP aurait pu faire. Ce roman satirique parle du régime de Staline. On peut donc facilement associer Sage l'ancien à Lénine, Napoléon à Staline, Boule de neige à Trotsky, Malabar à Staknov, et Lann Sinek à l'auteur, le point de vue de l'auteur plutôt. La force de ce roman réside dans la dénonciation implicite mais très claire de tout régime autoritaire par le biais d'un humour souvent noir. Le peuple non-instruit est représenté comme une masse faible, par exemple les moutons qui sont très facilement manipulables et à qui on peut faire croire plein de choses. On le verra très bien à la fin de ce livre, mais je ne vous en dis pas plus. Et maintenant, je vais vous lire un extrait de ce livre qui correspond au discours de Sage l'Ancien au début du livre. C'est vraiment les premières pages du livre. Quelle est donc, camarades, la nature de notre existence ? Regardons les choses en face. Nous avons une vie de labeur, une vie de misère, une vie trop brève. Une fois au monde, il nous est tout juste donné de quoi survivre, et ceux d'entre nous qui ont la force voulue sont astreints au travail jusqu'à ce qu'ils rendent l'homme. Et dans l'instant que nous cessons d'être utiles, voici qu'on nous égorge avec une croauté inqualifiable. Passé notre première année sur Terre, il n'y a pas un seul animal qui entrevoit ce que signifient des mots comme loisir ou bonheur. Et quand le malheur la câble ou la servitude, pas un animal qui soit libre. Telle est la simple vérité. Et doit-il en être tout uniquement ainsi par un décret de la nature ? Notre pays est-il donc si pauvre qu'il ne puisse procurer à ceux qui l'habitent une vie digne et décente ? Non, camarades, mille fois non ! Faire-t-il le sol de l'Angleterre est propice son climat ? Il est possible de nourrir dans l'abondance un nombre d'animaux bien plus considérable que ceux qui vivent ici. « Cette ferme, elle seule, pourra pourvoir aux besoins d'une douzaine de chevaux, d'une vingtaine de vaches, de centaines de moutons, tous vivant dans l'aisance d'une vie honorable. » Le hic, c'est que nous avons le plus grand mal à imaginer chose pareille. Mais puisque telle est la triste réalité, pourquoi en sommes-nous toujours à végéter dans un état pitoyable ? Parce que tout le produit de notre travail ou presque est volé par les humains. « Camarades, là se trouve la réponse à nos problèmes. Tout tient en un mot, l'homme. Car l'homme est notre seul et véritable ennemi. » Comment j'ai connu ce livre ? Eh ben, c'est mon père qui me l'a présenté. Je suis allé le voir et pour tout vous dire, j'ai demandé un livre court. C'est vrai, parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de temps pour finir mon livre dans les délais qu'on avait. Cependant, mon père ne s'est pas trompé parce que ça m'a plu. Ça parle de Staline, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Le communisme, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Je conclue tout ça en vous disant que c'était un livre assez facile à lire, écrit en langage courant. Donc oui, c'était facile. Franchement, je vous le conseille, c'est pas très long. Ça dure 140 pages environ. Ça se lit rapidement. Et c'est intéressant. Et ça peut même aider à comprendre l'histoire des révolutions bolcheviques. Même si je pense qu'on l'a très bien compris avec les cours d'histoire de cette année. En tout cas, j'espère que cette analyse de livre vous aura plu. Et vous pouvez regarder d'autres analyses de livres sur cette chaîne. – Sous-titrage ST' 501 – Voilà.